Ce qui reste dessus. Pour la schématiser, on va prendre un système ultra simplifié, mais qui a l'avantage de bien représenter les choses et d'être facile à déjà représenter, et en général à comprendre. C'est un tube en U. Là, il est en vert pour être transparent, mais il pourrait être dans une autre matière, ça ne changerait strictement rien. D'accord ? Donc un tube en U. Vous voyez qu'il est ouvert des deux côtés. Dedans, il y a un liquide. Si vous mettez un liquide dans un tube en U, vous devriez normalement déjà savoir, même si le cours de fluidique, il est plus tard dans l'année, que le niveau des deux côtés du tube va s'égaler. Pourquoi ? C'est juste un équilibre des pressions. D'accord ? Ça doit se faire. Imaginons maintenant que je sois capable de bloquer au moins temporaire la circulation entre les deux côtés de mon système. Et que je commence par une première modification. Je ne mets pas la même chose de chaque côté. D'un côté, j'ai mon solvant pur, c'est ce que j'ai représenté en bleu, ici. De l'autre côté, j'ai une solution. avec n'importe quelle soluté à l'intérieur. Vous en doutez maintenant, on est dans la partie propriété colligative, donc c'est juste la quantité qui compte et non pas la qualité. Donc, on se fiche éperdument de ce que j'ai mis dans la solution. J'ai un soluté, c'est tout ce qui compte. Un ou plusieurs. Si j'ouvre le robinet, la liaison entre les deux, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le savez. Vous avez déjà mis une goutte d'encre dans de l'eau, vous avez déjà vu ce que ça fait ? Vous avez déjà mis du sirop dans bêtement, après avoir déjà mis l'eau dans le verre. On a tous fait ça au moins une fois. Vous savez ce qui se passe. Ça tombe au fond parce que c'est un peu plus dense et puis ça se diffuse lentement. Donc, comme on en a marre rapidement, on prend une cuillère, on touille un coup pour que ce soit plus rapide. Mais si on lui laissait vraiment du temps, ça finirait par diffuser dans toute la solution, comme la goutte d'encre qui va lentement se répandre dans toute la solution. C'est en général, d'ailleurs, assez joli à regarder. Et ça permet de voir les différents mouvements de convection qu'on a effectivement dans le liquide et qu'on ne voit pas quand il est totalement transparent. Et ça, c'est un autre problème. Donc, en gros, on va avoir une diffusion qui va conduire à une égalisation des concentrations dans les deux compartiments. Pas de mouvement de liquide. Pas à proprement parler de mouvement de liquide. Juste par simple agitation thermique, une diffusion progressive du soluté d'un côté où il était très concentré à un côté où il n'est pas. Et si on laisse suffisamment de temps, vraiment suffisamment de temps, une égalisation des deux. Il y a des situations où il y a d'autres phénomènes qui empêchent cette égalisation, mais ce n'est pas le problème ici. D'accord ? Là, le système est petit. Ça va s'égaliser. Deuxième situation. J'ai toujours mon tube en U, toujours le robinet, mais cette fois-ci, je ne change pas la composition d'un côté. Non, simplement, d'un côté, j'en mets plus que de l'autre. Si je mets une plus grande hauteur de liquide d'un côté, ça veut dire que sur le robinet que j'ai au milieu, je ne vais pas avoir la même pression qui va s'exercer des deux côtés. Il y a la pression atmosphérique dans les deux cas. C'est parce que ça appuie de toute façon sur le liquide au sommet de la colonne de liquide de la même manière. On est bien d'accord, comme ce n'est pas la même altitude, ça ne devrait pas être exactement la même pression atmosphérique, mais là, on parle de 1 cm. D'accord ? Donc, on ne va pas chipoter sur la différence de pression atmosphérique sur une hauteur de 1 cm. Mais formellement, on devrait, mais bon, il ne faut pas déconner non plus. Par contre, la hauteur de liquide qu'il y a entre les deux, qui là, cette fois-ci, ce n'est pas de l'air, c'est un liquide qui est relativement dense, elle est là de l'importance. Et normalement, pour ce que j'en sais, la formule qui se trouve ici, vous avez normalement déjà dû la voir. La pression exercée par une colonne de fluide, fluide, c'est un gaz ou c'est un liquide, pareil, elle est égale à rho, sa masse volumique, g, la constante gravitationnelle, donc apprendre à l'altitude qui convient, mais normalisée, pour nous, c'est 9,81. D'accord ? Et puis H, enfin delta H, la différence de hauteur entre les deux systèmes, donc la hauteur de la colonne de liquide. D'accord ? Donc vous avez le delta H, il est représenté ici. Donc, de ce côté-là, on a un excédent de pression. Si on ouvre le robinet, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous en doutez, on va avoir un équilibrage des pressions. D'accord ? On a donc, dans mon petit système là, tout basique, si je mets une barrière entre les deux côtés, deux possibilités de mouvement. Un mouvement physique du solvant s'il y a une différence de pression. Un mouvement, plus cette fois-ci, moléculaire, de diffusion du soluté, s'il y a des différences de pression. D'accord ? Donc, en gros, deux moteurs dans mon système. Et là, maintenant, on va parler réellement de ce qui nous intéresse. Ce n'est pas un robinet que je mets entre les deux bras de mon système. Entre les deux compartiments de mon système. D'un côté, j'ai gardé mon solvant, de l'autre, ma solution. Et entre les deux, j'ai mis une membrane. Une membrane, c'est quoi ? Dans le cas présent, la membrane est dite émiperméable. Vous trouverez probablement aussi écrit à certains endroits semiperméable. C'est la même chose. Semi, ça vient du latin. Émi, ça vient du grec. Voilà. Mais c'est la même chose. D'accord ? À moitié. Le à moitié faisant référence à c'est perméable au solvant. c'est la première moitié. C'est imperméable au soluté. Le solvant peut traverser. Les solutés ne peuvent pas traverser. Émi, perméable. À moitié, perméable. Vous voyez qu'à moitié, elle n'est pas proportionnelle. Il y a un composé d'un côté, le solvant. Tous les autres, de l'autre côté, les solutés. D'accord ? Et puis, le solvant est en général en beaucoup plus grande quantité que les solutés. Mais le émi fait référence à deux ensembles. Deux ensembles distincts. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Quand j'étais dans la situation ici, vous le voyez, j'ai mis exactement la même hauteur de chaque côté. Histoire d'avoir la même pression de chaque côté de ma membrane. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas ici y avoir de mouvements de solvants liés à des différences de pression. De pression gravitationnelle, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? Le deuxième moteur qui peut rentrer en jeu. On a des différences de concentration. On va devoir ou on va vouloir la solution, d'accord ? Le système va chercher à équilibrer les concentrations de chaque côté. précédemment, quand j'avais juste le robinet, c'est le soluté qui est passé à travers le robinet pour aller se diluer du côté du solvant pur. Mais là, les solutés n'ont pas le droit de traverser la membrane. Ils ne peuvent pas le faire. Ce qui veut dire que la seule solution que l'on ait maintenant, pour que les deux concentrations s'approchent l'une de l'autre, ce n'est pas de faire transiter le soluté, c'est de faire transiter le solvant dans l'autre sens. Si le solvant passe du côté du solvant pur, du compartement solvant pur vers le côté solution, je vais diluer la solution. En diluant la solution, je rapproche les deux concentrations un peu plus qu'elles ne l'étaient avant. Est-ce que je peux réellement les égaler ? Ah non, jamais. Je ne pourrais jamais égaler les deux concentrations, puisque de toute façon, il y a toujours du soluté d'un côté de plus en plus dilué et du solvant pur de l'autre. Donc, je ne peux pas égaler les deux concentrations. Ça, ce n'est pas possible. Mais je peux tendre vers l'égalité. Plus je fais passer de soluté du côté du comportement qui se trouve ici à droite, plus les deux concentrations seront proches. Elles ne seront jamais égales, elles ne peuvent pas être égales dans le cas présent, mais elles vont se rapprocher. Est-ce que j'ai des raisons d'arrêter à un moment ou à un autre tel que c'est présenté ici ? Oui, j'en vois au moins une de raisons d'arrêter. Quand il n'y a plus de solvant, c'est évident que ça va s'arrêter. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas assez de solvant du côté gauche, le système, le transvasement va s'arrêter. De fait, c'est une obligation. D'accord ? Donc, ça peut s'arrêter. Le transfert du solvant du côté pur vers le côté solution, simplement parce qu'il n'y en a pas assez. Première chose. C'est une possibilité. Ça arrive quelquefois. Et, ce transfert, donc, du solvant de la solution peu concentrée, pas concentrée, pur, vers la solution, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Le phénomène d'osmose, c'est ça. D'accord ? Le fait que pour permettre l'égalisation des concentrations, le solvant va traverser préférentiellement vers la solution. La solution la plus concentrée. Pour la diluer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Sauf que si je fais passer le solvant du côté solvant pur, compartiment de gauche vers compartiment de droite, forcément, le niveau de liquide dans le compartiment de la solution va monter puisqu'il y en a plus. S'il y en a plus, le niveau doit monter. Et si le niveau monte, on va faire apparaître une surpression du côté de la solution. Ben oui, puisque ça monte, il y a une différence de pression. Et cette différence de pression, elle peut monter indéfiniment ? Non. Il y a un moment où cette différence de pression due à l'élévation du niveau du côté de la solution va être suffisamment grande pour empêcher l'arrivée de solvant depuis le compartiment du solvant pur. qu'est-ce qu'il y a ? Quand ? Ben, ça dépend de la quantité qu'on en aura mis, ça dépend de la température, ça dépend éventuellement même du type de membrane, mais il y a un moment où la différence de pression entre les deux va être suffisamment grande pour empêcher le passage du solvant parce qu'on va le retenir, en fait, on l'empêche d'entrer, d'accord ? Ça pousse tellement fort qu'il ne peut plus rentrer. Eh bien, la pression osmotique, formellement, c'est ça. La pression qui s'exerce du côté de la solution concentrée pour empêcher la solution, le solvant pur, de pénétrer dans ce compartiment. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression osmotique et on la note pi. Pourquoi pas pi ? Parce que pi, c'était déjà pris pour la pression normale, tout simplement. Donc, histoire de la distinguer, on la note pi. Pi, c'est la lettre pi en grec, donc on n'est pas allé chercher bien loin quand même. Et donc, cette pression osmotique, c'est la pression qu'il faut exercer du côté de la solution pour empêcher le solvant de pénétrer à travers la membrane dans cette solution. Alors, dans les faits, il y a un tout petit défaut au modèle qui est utilisé ici. Il présente un défaut pour mesurer la pression osmotique. Parce que, parce que quand je mesure la pi, tel que le système est présenté ici, je suis en train de mesurer la pression osmotique de la solution qui a déjà été diluée parce qu'il y a déjà du solvant qui est passé à travers la membrane. Donc, je ne suis pas en train de mesurer la pression osmotique de la solution que j'avais mis au départ. Je suis en train de mesurer la pression osmotique de la solution qui a déjà été un peu diluée parce que le solvant est passé à travers. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, des fois, c'est pas embêtant parce que ça fait peu de différence entre les deux. Mais là, ça peut être embêtant si on est stricte. Donc, comment on fait ? Dans les faits, quand on veut mesurer réellement la pression osmotique d'une solution, on empêche le solvant de passer. Comment on fait ? Au lieu de laisser libre au-dessus de la solution, on met un piston qui va résister. D'accord ? Et ce qu'on mesure, c'est directement la pression de résistance qui empêche le solvant de venir diluer la solution. Comme ça, on mesure réellement avec un appareil qui mesure les pressions. D'accord ? On mesure réellement la pression qui est exercée sur le piston et on a directement pi cette fois-ci et pi pour la solution non diluée puisqu'on a empêché le solvant de venir diluer la solution. Donc, le système de mesure, il est plutôt de ce type-là. on n'autorise pas le solvant à passer quand on veut être vraiment rigoureux. D'accord ? Parce que sinon, il y a déjà une petite dilution et ce n'est pas une mesure qui est exacte. Donc, ce qu'on mesure, là, on a directement un appareil qui mesure la pression extérieure et c'est directement la pression partielle. La pression osmotique, excusez-moi.